voilà salut les gars ça touche moi dans l'hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russon 225 donc comme je vous l'avais dit voilà nous allons continuer nous allons continuer pour la bourse de l'australie et aujourd'hui c'est la deuxième partie voilà c'est la deuxième partie pour ceux qui viennent juste de voir la chaîne pour ceux qui viennent juste de voir essayer de vous abonner et puis laissez moi une pouce bleu voilà donnez moi des likes et puis essayer aussi de partager mes vidéos voilà donc comme je le disais dans la fin de la deuxième partie et pour ceux qui viennent de voir la vidéo on a déjà fait la première partie donc regarder dans les commentaires je vais mettre le lien la première partie comme ça vous allez pouvoir suivre jusqu'à ici jusqu'au jusqu'à deuxième partie donc n'oubliez pas pour cette bourse pour les éléments qui sont vraiment primordiaux pour les documents seulement nécessaires on a le passeport et puis la lettre de motivation la lettre des recommandations tous ces éléments là vous essayez de mettre ça ou pas de vous voilà et cela va dépendre de la filière que vous avez choisi sur pour vos coûts donc c'est par rapport à cela qu'ils vont vous exiger ces documents donc n'oubliez pas ces documents tant que vous n'avez pas encore fini de remplir les documents l'application ne vous laissera pas demander une lettre d'admission voilà donc actuellement ce qu'on fait c'est pour avoir des lettres d'admission n'oubliez pas et c'est lorsque vous avez la lettre la lettre d'admission que vous pouvez postuler à la bourse voilà donc je vais vous montrer en même temps aussi un peu comment est ce que vous devez faire pour avoir la bourse mais pour ceux qui vont avoir l'admission ils peuvent l'écrit une bosse pour voir comment est ce que je peux aider pour la bourse voilà donc c'est un peu ça alors n'oubliez pas n'oubliez pas d'un moment le pouce bleu et puis c'est la famille sa famille et pour ceux que je n'ai pas répondu au message sachez que je vais le fait c'est un peu le temps qui me manque je vais le faire donc c'est un peu ça alors on va aller un peu rapidement aujourd'hui pour pouvoir terminer cela rapidement et puis fait chercher à faire d'autres vidéos on y va les gars et puis à d'ailleurs allez salut les gars voilà salut salut à vous j'espère que vous allez bien donc comme vous l'avez dit c'est la deuxième phase voilà c'était pas pour fini on avait pas fini la première vidéo pour ceux qui viennent juste de nous retrouver voilà vous pouvez regarder la description toujours comme je voulais dit il y a il ya le lien de la première vidéo voilà on a commencé on a pas encore fini donc on va aller plus rapidement et on va commencer là où on était on s'était arrêté voilà donc pour pouvoir le fait qu'est ce qu'on fait d'abord n'oubliez pas c'est l'admission que d'abord qu'on cherche on cherche d'abord l'admission et ensuite de l'admission vous allez pouvoir postuler à la bourse donc on vient comme on avait déjà débuté si vous venez sur inscrit ceux qui viennent juste de voir la vidéo c'est sûr ils doivent cliquer sur s'inscrit mais nous qui avons déjà commencé on doit cliquer sur connexion voilà si vous n'avez bien mes collègues sont déjà là et donc voilà ici connexion ici c'est pour ceux qui sont déjà déjà étudiants là bas voilà et là ça pour les nouveaux donc connexion vous qu'est ce connexion dans les normes ils doivent m'envoyer sur les liens ou bien sur la page où je m'étais arrêté l'autre fois voilà donc voilà c'est ça voilà et voici mon application donc comme vous voyez là on dit de continuer l'application comprenez donc ici d'abord pour postuler un coût ou une unité unique à soumettre une ou plusieurs candidatures vérifier l'état de votre demande et puis accepter votre offre voilà ici vous pouvez vous pouvez postuler dans plusieurs filières vous pouvez poser dans plusieurs filières vous pouvez ajouter encore une autre filière voilà mais moi j'ai choisi deux ouvrage des trois bien cinq c'est ça dépend de vous moi j'ai choisi deux donc je vais faire avec les deux et puis après on verra c'est juste pour vous montrer comment ça se passe ici nous on va continuer l'application alors on continue l'application voilà donc vous cliquez sur continue l'application ça vient là si vous avez bien remarqué il est fini avec ça et fini avec les sélectionnés la cour il est fini avec la durée personnelle il est fini avec l'éducation expérience et ça laisse et susu document justificatif n'oubliez pas n'oubliez pas ce que je vous ai dit si vous ne compreniez pas à regarder la description je vais mettre le lien de la la même en commentaire je met le lien de la première vidéo voilà vous allez pouvoir cliquer dessus pour aller voir la première vidéo avant de venir pour la seconde donc comme je vous le disais ici les documents justificatifs vous deviez télécharger ou de vos étés les documents justificatifs je clique sur les documents justificatifs pour voir ce que j'ai mis là bas comme ça donc un instant les documents justificatifs il ya passeport et à relever des bacs voilà et n'oubliez pas avant de mettre avant de mettre les documents justificatifs vous devez par exemple ça voir votre filière quels sont les éléments que que demande votre filière voilà je vous ai montré dans la première vidéo je vous ai montré un peu comment allez voir la filière et on voit aussi les éléments que devant la filière c'est lorsque vous allez voir les éléments que devant cette filière que vous allez pouvoir télécharger tous les documents pour mettre sur le site sur d'un document justificatif j'espère que vous comprenez vous allez d'abord vous voyez votre filière si votre filière demande par exemple le baccalauréat ou bien de l'aide de motivation de l'aide d'intention de l'aide de recommandation vous venez ici maintenant vous téléchargez cette lettre des recommandations et l'aide de l'aide de motivation vous téléchargez tout ici donc c'était juste vous dit ça vous venez là vous cliquez sur télécharger ça vient directement dans votre inbox et vous cliquez sur ce que la chiffre comme ça un exemple c'est un exemple que j'ai pris voilà on dit qu'à ce document de moi je vois concernant les documents intégrés résultats secondaires donc vous comprenez un peu document des passeports ou visa ou bien formuler des reconnaissances ou bien cv par exemple si mes cv j'ai choisi cv j'ai même utilisé le fichier c'est à dire que vous devez mettre tous les documents qui sont là vous comprenez voilà ça c'est la base vous voyez les documents qui sont là vous devez les mettre tous tous les documents là voilà donc c'est à vous de voir ça vous le comprendre et puis voilà où j'ai les documents ou mettre sur le site donc une fois que ça vient là ça finit de changer s'il y avait bien ça c'est un peu ça fait décharger on va avancer pour aller voir comment soumettre voilà et si ça ne passe pas ça veut dire que les dossiers on n'a pas pas fini de soumettre tous les dossiers donc c'est un peu ça moi je n'ai pas regardé les dossiers que veut que veulent ma filière donc il se peut qu'ils peuvent ils peuvent refuser donc s'ils refusent et c'est obligé de venir mettre tous les documents pour que ça puisse en marcher pour comprenner voilà donc c'est un peu ça ok on va considérer que c'est fini on va avancer donc on continue donc dans les noms sera venu sur review review ils vont vous montrer un peu les éléments que vous avez déjà mis en ligne vous avez déjà mis en ligne voilà review application forward ensuring that each section is completed and accurate this will be this will help you this will help avoid any delays processing your application bon je mets en français pour voilà on dit examine attentivement votre demande et en vous assurant que chaque section est complète et exact cela permet d'éviter tout retard dans le traitement de votre démarche démoigne vous comprenez voilà donc vous vérifiez tout ça vous vérifiez ici dans les noms ici doit il devait avoir des éléments et de cet essier éducation professionnelle éducation haute qualification il doit avoir quelque chose là bas mais je n'ai pas mis voilà moi ça me dit pas grand chose c'est juste pour vous montrer comment est-ce que ça se passe donc j'ai bien j'écris conçu j'ai lu et j'accède la déclaration s'il ya un problème ils vont vous dire ce que vous allez présenter une demande une fois que vous finissez voilà une fois vous finissez vous cliquez présenter une demande et c'est tout voilà donc une fois que vous finissez vous venez sous cette partie voilà vous cliquez sur présenter une demande et c'est tout lorsque vous finissez vous allez par exemple comme ça vous allez par exemple fini ici et vous allez atteindre attendre la lettre d'admission voilà et lorsque la lettre d'admission vous sera vous serez envoyé qu'est ce que vous avez fait vous allez venir par exemple ici le montré un peu rapidement voilà donc une fois que vous avez fini de postuler une fois que vous avez fini de postuler maintenant pouvoir postuler à la bourse vous venez ici voilà maintenant que vous avez la lettre d'admission c'est une chance de vous expliquer comment ça se passe maintenant que vous avez la lettre d'admission vous venez là à savoir plus vous à savoir plus ici vous cliquez dessus vous allez voir les boussons qui sont disponibles pour les étudiants étrangers voilà donc je vais mettre en français voilà c'est donc voilà vous pourriez vous pourriez être admissible à un certain nombre de bourses pendant votre séjour à desquels utiliser les filtres de recherche ok donc une fois que vous avez la dimension maintenant pour avoir la bourse qu'est ce que vous faites vous venez ici niveau d'études bon on c'est qu'on vient pour le premier cycle voilà donc nous le type premier cycle type d'étudiants étudiants débutants voilà un type de bourses mérite académique oui citoyenneté vous prenez étudiants international voilà international voilà donc une fois que vous cliquez sur ça ça fait ça vous fait un tri et puis ça vous met les bousses qui sont disponibles pour vous les bousses pour lesquels vous pouvez vous pouvez postuler voilà donc vous vérifiez les bousses là vous vérifiez l'éligibilité et puis vous voyez un peu si vous pouvez postuler ou non vous comprenez voilà il est un peu ici cette bousses là cette bousses et ils ont ouvert cela en 2020 et ils ont fait la fermeture en février 2021 donc cette bourse c'est pas la peine voilà la première bourse c'est pas la peine et ici la bourse est une nationale de du vice chancelier ils ont ouvert le premier premier mois 2016 et ça continue jusqu'à actuellement donc vous pouvez voir ça aussi la bourse dès qu'un steam voilà c'est réel est très bien si un c'est 20% de cotisations étudiante frère est ce que là c'est que vous allez avoir une audition de 20% c'est parce que la t 20% en tout cas je ne conseille pas quelqu'un de choisir cette bourse parce que avec 26 mille dollars 20% de 26 mille dollars vraiment ils n'ont rien fait donc vous cherchez une autre bourse boussa même méritoire 100% vice chancelier mais ça c'est pour l'inde voilà ça c'est pour l'inde si on veut vérifier par exemple si on veut vérifier vous cliquez dessus vous allez voir l'éligibilité on va voir ceux qui sont éligibles pour cette bourse éligibilité pour être éligible dans les critères de sélection ci dessous doivent être remplis le demandeur doit être un citoyen indien avec un passeport indien valide vous comprenez ça c'est pour les indiens donc c'est pas la peine on va pas venir tout ça ça se présente bien donc vice chancelier boussa d'être la vie chancelier asie du sud ça c'est pour les asiatiques ok boussa international de corps du campus fort escolarité d'étudiants durant 20% des fois escolarité d'étudiants pour la durée normale boussa d'étudiants internationale résidentiel en ça jusqu'à 50% du coup de résidence donc ici donc ici c'est quoi c'est la bourse qui n'a pas 50% de la réduction des fois de scolarité vous comprenez voilà et quoi encore ici boussa ça c'est indien encore assez asiatique voilà ici c'est quoi boussa patinariens 40% des frais donc je vais cliquer là donc vous comprenez que il y a des réductions et puis aussi il ya des bousses complètes et il ya aussi des bousses de deux réductions et aux générations donc vous devez choisir la bourse qui vous sied et puis vous postez par rapport à cela ok donc ça qui peut être et si on dit les candidats doivent être un futur étudiant internationale donc ça c'est pour vous on postule pour le bachelor en cybersécurité d'hacking en tant que offshore cloud campus donc ça c'est pour vous voilà donc ça s'appelait d'un nationaux et puis comment s'inscrit voici comment s'inscrit vous venez juste là vous envoyez un mail à quoi à d'hacking et les étudiants du diplôme avancé sera postulant au baccalauréat seront automatiquement plus en compte pour cette bourse et la bourse sera appliquée après la date du recensement du trimestre pour plus d'informations vais envoyer un mélange vous comprenez donc c'est un peu ça donc pour ainsi qu'on c'est de la bourse pour ceux qui vont avoir l'admission voilà s'ils veulent de l'aide ils peuvent nous contacter ou que on puisse à les aider voilà donc les gars c'est bon je crois que c'est bon vous avez tout actuellement voilà on avait tout donc maintenant pour pouvoir passer à la bourse vous pouvez faire comme vous voyez voilà maintenant pour ceux qui veulent me contacter il n'y a pas de problème nous sommes en open donc vous pouvez nous contacter ok la gare donc en plus il ya plusieurs choses encore mais c'est c'est assez et quoi que le minimum vous l'avez pour pouvoir postuler donc on se tient les gars et puis à plus j'ai l'impression d'être movement c'est desouf on est terminé il oh il et oh Merci.